Salut c'est David de Gamecoder, jusqu'au 24 septembre je te propose ce pack de démarrage. C'est un programme complet de niveau professionnel qui va t'accompagner sur 6 semaines pour que tu puisses programmer ton premier jeu vidéo. Et ensuite tu seras opérationnel pour suivre le reste de la formation. Parce que ce pack de démarrage d'une valeur de 800€ il contient un accès à vie à la formation Gamecoder. Donc ça c'est 490€ habituellement. Ensuite je te propose un plan de travail sur 6 semaines. Chaque semaine tu vas recevoir une fiche de travail avec des conseils et des liens et des techniques pour pouvoir avancer. Semaine par semaine, étape par étape, je te prends par la main et comme ça tu sais exactement ce que tu dois faire. Tu ne seras pas perdu sur le site à savoir ce que tu dois faire et tu vas pouvoir avancer. Ensuite je te propose un pack de 3 guides collector. Donc tu vas pouvoir choisir 3 types de gameplay différents et tu vas avoir toutes les informations pour programmer ces 3 types de jeux là. Et un replay de stage de 6h maintenant reste en ligne. Je te décris plus en détail chacun des éléments de ce pack. On commence par l'adhésion bien sûr à la formation Gamecoder. Tu vas avoir un accès qui va te permettre d'accéder perpétuellement à vie à la formation Gamecoder. Donc tu as accès au contenu passé, au contenu présent et au contenu futur. Je te rappelle que je crée du nouveau contenu tous les mois, quasiment toutes les semaines. Et avec notamment un magazine hebdomadaire dont tu vas pouvoir également bénéficier de tous les replays. Puisqu'il y a aujourd'hui à ce stade à peu près 76 replays. Chaque replay c'est un cours de programmation. Donc en plus des 80 ateliers de formation, 90 ateliers de formation Gamecoder, tu vas pouvoir bénéficier de 76 replays. Donc 76 cours de 1h de plus. Donc 76h de cours. Donc tout ça c'est la formation Gamecoder. Une formation qui est découpée étape par étape en parcours de formation. Parcours débutant, parcours intermédiaire en C-Sharp. Parcours intermédiaire en Javascript. Ensuite avec des initiations à des moteurs. Tels que Unity, tel que GameMaker. Tel que le langage Axe. Des cours de maths. Des cours de programmation réseau. Enfin je te laisse consulter. Le contenu il est gigantesque. Donc tu vas pouvoir piocher là-dedans. Et grâce au programme de formation que je te donne. Que je vais te donner le programme sur 6 semaines. Tu vas savoir exactement par où commencer au niveau du parcours débutant. Étape par étape pour programmer ton premier jeu vidéo au bout de 6 semaines. Ensuite je t'offre 2 licences bonus et des consoles virtuelles. Les consoles virtuelles c'est des logiciels qui te permettent d'apprendre à programmer. Et de créer des jeux vidéo et de les publier. La Pico 8 et le Tic 80 si tu ne connais pas. C'est mythique. C'est des outils qui contiennent un éditeur de code, un éditeur de map. Un éditeur de sprite, un éditeur de son, un éditeur de musique. Qui te permettent de créer des jeux style 8 bits, 16 bits. Et de les publier en un clic au format HTML5. Je te conseille de faire des recherches. Pico 8, Tic 80. Et ensuite je te propose un pack de 10 000 fichiers libres de droit. Des graphismes, des sons et des musiques. Pour que tu puisses quand tu crées tes prototypes de jeux. Commencer à bosser en allant piocher dans des trucs. Que tu es sûr que si tu les utilises pour les montrer sur le net. C'est libre de droit et tu as le droit de les utiliser. Donc ça c'est l'adhésion premium pro à vie. Ensuite je te le disais. Tu vas recevoir chaque semaine une fiche. La première fiche va te permettre de démarrer. C'est le kick off qui va te permettre de démarrer. Avec des conseils sur comment trouver du temps. Des conseils sur comment t'organiser. Des conseils sur quoi commencer. Par quoi commencer. On va déjà, je vais t'orienter vers l'apprentissage de la programmation. Avec le langage l'UA. C'est un langage fabuleux qui est très très utilisé. Et reconnu dans l'industrie du jeu vidéo. Et qui va t'ouvrir les portes de la programmation. Qui va te débloquer. Si jamais tu n'avais pas réussi à apprendre à programmer jusqu'à maintenant. Qui va te permettre ensuite de programmer dans tous les langages de ton choix. Puisque c'est un langage absolument fabuleux pour démarrer. Avec un moteur, un petit moteur 2D très facile à utiliser. Tu vas démarrer avec ça. Et ensuite sur 5 semaines, je vais te diriger pas à pas vers la programmation de ton premier projet. C'est à dire que chaque semaine tu auras des instructions, des étapes, des exercices à réaliser. Pour pouvoir, donc tu es guidé. Tu es guidé au lieu de suivre la formation tout seul. Le lundi tu reçois ta fiche. Et tu sais ce que tu dois faire pour la semaine. Bien sûr, tu peux très bien suivre ce parcours là, cet accompagnement là, sur plus de 5 semaines. Puisque tu es libre de le faire avec le temps qui est à ta disposition. Tu n'as peut-être pas le temps de bosser toutes les semaines autant que ça. Mais voilà. En tout cas, tu as un programme sur 5 semaines qui va t'accompagner. Qui va t'éviter d'être complètement perdu. Une fiche que tu pourras imprimer. Et que tu pourras utiliser avec les liens vers les ressources dont tu as besoin. Les conseils et les étapes à réaliser. Et les exercices à réaliser pour pouvoir progresser rapidement. Alors, quel genre de jeu tu veux pouvoir réaliser à la fin de ces 6 semaines ? Moi, je te propose 3 guides de programmation collector. C'est-à-dire que tu vas pouvoir télécharger leur contenu. Vidéo, code source sur ton disque dur. Pour pouvoir les consulter et les conserver toute ta vie. Premier guide de programmation, beat'em up. Tu vas apprendre à créer une scène avec des personnages. Comment animer, par exemple, les mouvements des bras, les mouvements des jambes. Je ne sais pas si tu connais le jeu Street Fighter. Mais on va s'inspirer de ce jeu-là. Pour pouvoir... Donc, c'est très orienté débutant. Même si tu débutes, tu vas pouvoir comprendre comment on affiche un sprite. Comment on le met sur le décor. Comment on gère les collisions entre les points, les pieds, etc. Comment on gère un effet pour qu'il monte et qu'il descende. Un effet de force 3D. Comment faire pour que le personnage se retourne quand il croit son adversaire, etc. Ensuite, plus avancé, je te propose un guide pour apprendre à programmer un jeu de stratégie au tour par tour. On va s'inspirer du jeu Advance Wars de Game Boy. Qui est un jeu mythique. Et tu vas apprendre à faire du tour par tour. A gérer une map. A déplacer des éléments sur la map. A passer d'une scène à l'autre. Scène vue de dessus. Scène de profil, tu sais. Avec l'animation des combats. Les chars qui se tirent dessus. Et on voit les unités qui disparaissent. Ces unités qui ont été détruites. Le calcul du score. Le calcul des chances. Les statistiques de combat, etc. Et dernier guide. Jeux d'aventure. Tu vas me voir en vidéo. Pas à pas programmer un jeu d'aventure. Tu vas pouvoir comprendre comment on crée différentes scènes. Et tous les petits secrets de la programmation d'un jeu d'aventure graphique. Un peu à l'ancienne. Donc tu auras tous ces éléments là. Déjà, tu as 3 types de jeux. Pour piocher en fonction du projet que tu veux réaliser. A la fin de ces 6 semaines. Et on termine par un repli de stage qui va t'apprendre à coder un jeu comme Nuclear Throne. Je ne sais pas si c'est Nuclear Throne. On va le faire avec l'accent. Je ne sais pas si tu connais ce jeu. Tu vois, je te montre à droite le type de donjons qui sont générés pour Nuclear Throne. Tu vas apprendre à faire ça exactement pareil que dans Nuclear Throne. Tu vas apprendre ce que c'est que la génération procédurale. C'est-à-dire à partir de ton code. Comment créer un donjon. Et ensuite, on va y mettre le personnage de Nuclear Throne dedans. Tu vas apprendre à le faire tirer, à voir la cible, à avoir le scrolling, à afficher la map avec les graphismes tirés du jeu original. Donc ça, c'est un replay de stage. C'est un stage qui s'est déroulé sur 5 jours. Tu as plus de 6 heures de vidéos. Et tu peux refaire ce stage. Puisque les vidéos sont faites pour que tu puisses le faire en différé. Tu as 5 jours de stage pas à pas, à peu près 1h32 vidéos par jour. Tu suis ça à ton rythme. Tu as le code source de toutes les étapes. Et tu peux télécharger les vidéos sur ton disque dur et le code source. Et reproduire ça. C'est absolument fabuleux de pouvoir créer un jeu de ce type. Tu vas voir la ressemblance avec le jeu original et flagrante. Et tu vas pouvoir, à partir de là, bien sûr, et c'est ça le génie de la formation GameCoder, c'est que ce que tu vas apprendre à faire, tu vas apprendre à le transposer. Tu vas apprendre à raisonner comme un programmeur de jeux vidéo. Et tu ne vas pas uniquement apprendre à recopier des jeux que je te montre. Je t'apprends à chaque fois que je te montre un concept. Je t'apprends à l'utiliser. Je t'apprends à quoi il sert. Un peu comme en mathématiques. On t'apprenait à faire les formules, mais tu ne savais pas trop à quoi elles servaient. Mais moi, je t'apprends chacune des formules à quoi elles vont te servir. Et que tu vas pouvoir les utiliser dans plein de domaines différents. Ce que tu vas apprendre dans le stage du Cartron, tu vas pouvoir l'utiliser dans plein d'autres genres de jeux vidéo. Ce que tu vas apprendre dans le jeu d'aventure. Ce que tu vas apprendre dans les autres guides de programmation. Ce que tu vas apprendre dans tous les ateliers Gamecoder. A chaque fois, c'est transposable. C'est l'effet Lego. Et je te rappelle que dans la formation Gamecoder, tu vas pouvoir ensuite continuer après ces 6 semaines-là à apprendre. Et à ne jamais t'arrêter d'apprendre. Puisque toutes les semaines, il y a du nouveau contenu. Tous les mardis, on se retrouve en live le soir pour un magazine en vidéo. Avec un cours de programmation débutant. Donc tu peux avoir accès au replay. Tu as également accès à un espace communautaire pour échanger avec les autres élèves. Il y a plus de 1600 élèves sur Gamecoder. 1600 apprenants, 1600 apprentis. Personne ne te prendra de haut. Ici, c'est une grande famille. On est des fous de code. On est des fous de jeux vidéo. Je t'invite à nous rejoindre. 280 euros. Tu peux payer en 4 fois. Tu as accès à tout ça. Ce que je veux, c'est que cette formation soit accessible au plus grand nombre. Donc, si tu fais partie des gens qui sont passionnés, qui veulent te lancer. C'est le moment. Le pack de démarrage, il est fait pour toi. Je t'attends de l'autre côté du miroir. Salut.